Pour apprendre à connaître Philippe Thulaire, nous allons lui poser une série de questions. Est-ce qu'il a une femme ? Des enfants ? Combien il gagne ? Non ! Nous avons pioché des choses sur Internet et nous allons les lui soumettre sur ce smartphone et il va y répondre. Alors, ça me fait penser que notre monde défile à toute vitesse. Pour moi, il y a un côté qui me va bien. J'ai toujours besoin d'un petit peu de pression et de stress pour bien travailler. D'un autre côté, ce sera certainement un défi à gérer, ça je le pense. Ça me fait penser à une planche de Calvin et Hobbes que j'aime beaucoup, qui montre que des fois, la meilleure source d'inspiration, c'est le stress de dernière minute. Alors, voilà, je fonctionne assez comme ça. Apple. Apple ou PC, ça c'est toujours la grande question qu'on peut lancer si on veut mettre un petit peu d'ambiance dans une discussion. Moi, je suis un fan d'informatique depuis 25 ans, je pense. Comme bidouilleur, je suis plutôt PC, évidemment. Comme enseignant, j'ai plutôt travaillé sur Mac. Je suis assez à l'aise dans les deux mondes. Je pense que l'informatique et les médias numériques vont transformer notre manière de vivre l'Église, de transmettre l'Évangile aussi. Et puis, sans changer le message, on va devoir adapter les supports. Et je pense notamment à l'enjeu de rester en phase avec les jeunes. Et ça, ça va être un gros défi que je me réjouis de relever. Je me réjouis de relever dans un moment glorieux. Quand la vie a défié. Cette flash mob à Budapest, elle me rappelle une expérience qu'on a vécue à Amsterdam quand on est allé visiter le ministère de Jeunesse en mission. Où la même journée, on a vu ces jeunes enfants, fabricants de joie, qui annonçaient l'Évangile devant la gare à Amsterdam, à tout public, avec les enfants. Et puis, quelques heures plus tard, on était sur un bateau avec cette équipe-là, qui annonçait l'Évangile à coups de guitare électrique et de hard rock vraiment, vraiment assez bruyant. Et j'ai réalisé ce jour-là qu'il fallait pouvoir adapter, finalement, le style culturel à l'auditoire. Pas le message, mais le style. Et puis, je crois que c'est toujours d'actualité aujourd'hui, peut-être même plus que jamais. Et je me réjouirais de voir une diversité des styles qui puissent atteindre tout le monde. Alléluia! Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait en ce jour de la Journée internationale de la femme pour pouvoir parler encore à, en son nom, connaître sa volonté, bien-aimée. Mes soeurs, vous qui êtes là, qui suivez ce message, vous avez été créé pour un but. Une femme, pasteur, noire, qui encourage les autres femmes à prendre leur place dans le corps de Christ. Je trouve que c'est bien, je trouve que c'est une nécessité. On est tous plus enclins à suivre dans les personnes en qui on se reconnaît, de qui on est proche. Et du coup, je trouve que notre fédération, à tous ces niveaux, elle devrait refléter la diversité des gens qui sont en Suisse romande. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les asiatiques, les africains. Et je trouve qu'on devrait avoir cette mixité dans nos instances, à tous les niveaux. Je trouve que c'est un enrichissement énorme. On est aussi en Occident, dans un christianisme qui se meurt un peu plus que dans les autres régions du monde. Et donc, on a vraiment à gagner de recevoir ce que les autres ont découvert de Dieu et ce qu'ils connaissent de Lui. La cathédrale de Lausanne, ça me rappelle mes origines réformées. J'ai fait tous mes premiers pas dans la foi à l'église réformée et au groupe des jeunes paroissiens de mon village. J'ai ensuite participé au groupe Interjeune à Iverdon. C'est là que j'ai un petit peu gagné mes racines évangéliques avant de rejoindre la communauté des Chalons, dans laquelle on a organisé des cours Alpha Live avec les réformés et les catholiques. Ça nous a vraiment permis de nous connaître, de nous respecter, de nous apprécier les uns les autres. Et c'est devenu quelque chose qui est vraiment important pour moi, auquel je tiens beaucoup. Une richesse que j'ai découverte chez mes frères et sœurs des autres confessions du canton. J'ai des goûts musicaux assez larges, quand même pas suffisamment pour inclure le yodel. Ce qui ne veut pas dire que je ne me réjouirais pas de travailler avec nos frères et sœurs suisse-allemands. Je pense que comme on le vit en ce moment à Mora, il y a vraiment des choses intéressantes, un dynamisme, une organisation qu'ils ont en suisse-allemande, dont on pourrait vraiment apprendre beaucoup et puis peut-être profiter. Donc je me réjouirais de cette collaboration, même si je devrais certainement augmenter un petit peu mon niveau de Switcher Dutsch. C'est pas trop difficile de faire semblant d'être d'accord avec plein de gens avec qui on n'est pas d'accord ? Ah c'est très difficile, si, si. C'est une des difficultés majeures, mais on est tous les sept dans le même coup, là. Tu vois, c'est bien ce que je te disais, Jacqueline. J'espère que je n'aurai pas trop souvent à faire semblant d'être d'accord. L'art du consensus, c'en est pas, c'est vrai. J'aime bien les consensus qui nous permettent d'avancer ensemble. J'aime pas trop le consensus qui consiste à trouver le plus petit dénominateur commun avec lequel on n'est pas forcément très convaincu. Mon expérience de physicien me dit que peut-être qu'une bonne chose, c'est de rester toujours un petit peu en équilibre, souvent en équilibre instable. Le Seigneur nous met souvent en tension entre deux endroits dans lesquels il ne faut pas tomber de manière unilatérale. Ça me fait un petit peu penser à une expérience que j'ai faite pour mes 40 ans, c'est celle du Segway. Ce Segway, c'est cette espèce de trottinette à deux roues qui tient toujours en équilibre, toute seule, sur laquelle on peut se déplacer. Je trouve qu'on est souvent un petit peu comme ça dans la foi chrétienne. On a un équilibre à garder. Mais comme le Segway, cet équilibre, il nous permet d'avancer, puis même de temps en temps d'avancer assez vite dans une direction. Alors voilà, ça c'est un petit peu l'art du consensus, la version Philippe Thulaire. J'aime vraiment les flashmubs, cette manière de prendre les gens par surprise, de leur offrir un cadeau aussi finalement, un petit moment différent, original. Moi j'ai toujours eu le témoignage très à cœur, le témoignage de l'Évangile, et je me réjouis de pouvoir encourager vraiment les Églises, les groupes de jeunes à mettre leur don au service du témoignage. Nous on a eu l'occasion il y a deux, trois ans, de créer un spectacle de cirque dans le chapiteau du Cirque Helvetia. Et puis c'était impressionnant de voir à quel point les gens ils sont encore réceptifs au message de l'Évangile, pour autant qu'on se donne la peine de le leur rendre accessible. Alors je crois que là il y a vraiment quelque part un petit peu le cœur du fait qu'on est encore sur terre, notre mission de pouvoir être des témoins de ce que le Christ a fait pour nous. Merci Philippe d'avoir répondu à toutes ces questions d'hommage. On restera sur notre fin, sur combien tu gagnes. Ce sera pour la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada